... Nous allons prendre 2 Thessalonians 2, chapitre 2. L'église verra-t-elle l'antéchrist ou pas ? Nous disons en particulier à ce premier, Or, pour ce qui concerne l'avenement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, « Mes frères, nous vous prions de ne pas vous laisser rapidement ébranler dans vos pensées, ni troublés par une inspiration, ni par une parole, ni par quelques lettres qu'on dirait venues de nous, comme si le jour de Christ était imminent. Que personne d'homme ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que la procédure soit arrivée auparavant et que l'homme de péché, le fils de la perdition, soit révélé, lesquels s'opposent et s'élèvent contre tout ce qui est appelé Dieu ou qu'on adore. Il va juste que ce soit comme Dieu, dont le temple de Dieu se proclame lui-même être Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous ? Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il soit révélé en son temps, car le mystère de l'uniquité opère déjà, seulement celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Et alors fera révéler l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avenement. L'avenement de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les éductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà. Et les chrétiens de Thessalonique, les maçonnéiens, se posaient la même question que toi. Et ils étaient tellement persécutés que certaines personnes, se disant chrétiennes, ont commencé à leur dire que Paul même enseignait que cette persécution n'était rien d'autre que la grande tribulation. et que l'Église avait déjà été enlevée. Alors, ils étaient bien évidemment très découragés, et Paul a eu vent de cette doctrine. Et il va leur écrire ces deux épîtres. La première, c'était pour les encourager à persévérer malgré la persécution, parce qu'il leur a dit qu'ils nous étions destinés à cela. Il les a encouragés à persévérer également par rapport à la tristesse qu'ils avaient, à cause de la mort de beaucoup d'entre eux. Il va leur dire carrément que s'ils croyaient que Christ était mort et ressuscité, qu'ils devaient croire également que ceux qui étaient endormis en Christ allaient être réveillés lors de son retour. Et on va parler de la septième trompette justement, qui allait retentir. Et ensuite, dans la deuxième lettre ici, il leur parle justement d'un certain nombre de choses qui doivent se réaliser avant le départ des saints. et il parle du mystère de l'iniquité qui opérait déjà à leur époque. Et ensuite, il va parler de la révélation de l'impie, du premier avènement. Il y en a deux. Le premier, c'est celui de l'impie, et le deuxième, c'est celui du Seigneur. Et il dit qu'il faut qu'il soit révélé. Alors, il faut comprendre que l'antichrist, il y a deux aspects par rapport à l'antichrist. Le premier aspect, c'est le système. Et ce système a déjà été en place, est déjà mis en place depuis Genèse 11, même bien avant. Mais de manière officielle, dans Genèse 11. Ça ne fait que prendre de l'ampleur. Et Paul dit que ce système-là doit être d'abord installé, établi, rétabli. En fait, ça nous renvoie à Daniel II, avec la vision de Nobukonosor, le roi de Babylone. Il a vu cette statue qui était très impressionnante et qui a été debout devant lui. Il a vu une pierre qui s'était détachée de la montagne, sans le secours d'occulement, d'une montagne, et qui va frapper cette statue au niveau des pieds. Ça va, Frère ? Tu suis là qui a posé la question ? OK. Donc, on sait que les pieds représentent deux réalités, les deux jambes de cette statue. La première réalité, c'est le fer. Ça, c'est l'Empire romain. Et donc, c'est le royaume occidental, un royaume qui aura sa base en Occident. Et donc, c'est l'Europe qui gère le monde aujourd'hui, même les États-Unis. Et le deuxième aspect de ces deux jambes, c'est l'aspect argile. Donc, c'est la religion. Et également, la religion la plus importante du monde, c'est l'Église romaine, qui se trouve aussi en Occident, en Europe. Et bien sûr, en même temps, ces deux jambes, historiquement, parlaient de représenter les deux empires, il y a eu scission, là, l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident. Pourquoi à Rome ? Et donc, Pierre, Paul nous fait comprendre qu'avant que l'Église ne se rassemble dans les airs auprès du Seigneur, il faut qu'il y ait à tout prix, n'est-ce pas, une alliance des religions, des religions du monde et d'Église, et sous l'Égypte, bien sûr, du faux prophète. Donc, la deuxième bête, la prophète XIII. Et c'est le cas déjà depuis. Et ensuite, il nous fait comprendre que le royaume de fer, un royaume très fort, qui foulait tout, cette bête, d'après Daniel VII, foulait tout avec ses pieds, brisait tout, cassait tout, qui était extraordinairement forte. Mais cette bête-là, elle est déjà mise en place. On y est depuis des années. Également. Donc, le Finlande mondial existe déjà une, officiellement, ils ne l'ont pas encore annoncé, mais on y est depuis. Et il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec Trump, avec Poutine, et dans nos pays, donc on voit bien que le gouvernement mondial est déjà là. Donc, oui, bien sûr, on doit avoir ce système, donc on le voit déjà. Et ensuite, cet anticriste, il sera pas seulement un système, mais aussi un individu. Et maintenant, on ne va pas prendre le risque aujourd'hui de dire ce tel président. Nous savons que l'anticriste est déjà sur terre. Voilà. Il est déjà là. Et d'ailleurs, Jean nous dit que son esprit était déjà là. Il le dit, dans un Jean. C'est terrible. Donc, il faut comprendre que quand il va écrire un Jean, deux Jean, trois Jean, et Apocalypse, c'est dans les années 95, après Jésus-Christ, à peu près. c'est-à-dire longtemps après la mort de Paul, tu vois, et Jean dira que l'esprit d'anticriste était déjà là, bien évidemment. Donc, on peut effectivement partir d'un moment ou d'autre. Regardez, nous sommes à 1 Jean, chapitre 4. Le bien-aimé, ne croyez pas à tout esprit, donc à partir de la cette première, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à cette marque l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse point que Jésus-Christ est venu en chair, mais pas de Dieu. C'est l'esprit de l'antichrist dont vous avez appris la venue et qui, maintenant, est déjà dans le monde. C'est quand même terrible. C'est pas moi qui le dis. Donc, Jean le déclare ici 2000 ans avant. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que dans 2 Tessaloniciens, la vacante Paul dit que nous ne partirons pas avant que l'antichrist soit révélée. Et Jean nous dit, c'est-à-dire au moins 30 ans après, après Paul, Jean nous apprend ici que l'esprit d'antichrist était déjà là. Donc, il a su, grâce au Saint-Esprit, le cerner, le discerner et ensuite, il a appris les frères et sœurs. Bien sûr, il a dit qu'il y a plusieurs antichrists parce que c'est la dernière heure et vous avez appris que l'antichrist viendra mais il y a plusieurs antichrists maintenant et lui, son esprit est déjà là. Et ils ont eu affaire à cet esprit-là, effectivement. D'ailleurs, la vraie église a toujours eu affaire à cet esprit. Je pense qu'au niveau de Libreville aussi, vous avez affaire à cet esprit-là qui s'est initié dans l'assemblée ici avec des gens qui se rebellent sans raison. Je vous ai dit que je sens que Dieu me saisit de plus en plus pour être dur pour utiliser cette rigueur apostolique pour mettre de l'ordre. Comme Paul pouvait dire, il y en a qui sont tombés de l'impunicité et je viendrai pour la troisième fois et j'aimerais utiliser, je n'aimerais pas utiliser l'autorité que ça nous a donnée, non, pour construire, pour bâtir, pour édifier. Parce que quand on va sortir avec des femmes dans l'assemblée, tout ça ici, on voit un frère, une soeur qui se balade, qui mange ensemble, même l'assiette en plus, je me rappelle très bien la dernière fois, ils s'accouchent ensemble et on dit non, ce n'est pas ma femme, vous croyez où ? Ce n'est pas la jeune. Et ça va faire les églises à côté. C'est pourquoi là, il faut le long de soi en postulé que la boucle de l'œuvre avance. Il y a vraiment, vous voyez, là c'est l'esprit qui me saisit. Je sors d'un sujet dans un minute parce que Dieu, Dieu, Dieu pleure. Vous voyez ? Dieu pleure. On l'apprend, on a 1.45 qui dit qu'on entend généralement dire qu'il y a de l'impulsité chez vous, mais une l'impulsité qui ne se rencontre même pas chez les incongratus au point l'un de vous est parti avec la forme de son pays. Vous êtes tous en feu d'orgueil. Effectivement, ce que j'ai constaté, beaucoup d'orgueil, beaucoup d'orgueil dans les cœurs. Les gens veulent faire le ministère alors qu'ils laissent les casseroles derrière, ils traînent les casseroles. Ça couche à gauche à droite, ça va faire l'œuvre. Vous voulez faire quelle œuvre ? Il y a des gens qui commencent les églises à côté, ils ne demandent même pas aux frères et sœurs de prier pour eux de les bénir. Vous voulez que... Paul, le grand apôtre, tout ça, quand il veut faire l'œuvre, on nous dit que l'esprit a dit, mettez-moi par Paul et l'église a prié pour eux. Pourquoi vous ne demandez pas que les frères et les sœurs vous bénissent, prient pour vous ? Nous, on est passé par là, on a demandé ça. On est passé par des assemblées où quand Dieu m'a appelé personnellement, je lui ai demandé au pasteur où j'étais, bénis-moi. Je ne comprends pas, vous dites le retour à la parole, le retour à la parole, vous chantez ça comme des perroquets, tout ça, c'est comme si vous avez des versets que vous retenez dans la tête, plein de versets, le crâne, mais il n'y a pas de sanctification. Et c'est ça le problème à l'église aujourd'hui. Je crois que le Seigneur a prévu cette mission pour me remettre de l'ordre. Après, on va traiter ce qui reste de Babylone, mais toi qui es parti, l'impulsion dans laquelle tu es, ce n'est pas ça Babylone. Mais c'est ça Babylone. Et vous êtes là, vous êtes en contact avec les uns et les autres. Ce que Dieu me fait sentir, il ne faut pas croire qu'il y a des gens ici qui nous balancent et disent, nous avons de l'esprit, Dieu nous parle. Quand je suis arrivé au Gabon, la première nuit que j'ai passé dans la chambre, Dieu m'a parlé de l'esprit d'inceste. Il m'a dit, il y a beaucoup d'inceste. Il y a un grand désordre. Chez les juifs, on ne voit pas, quand Joseph a voulu gromper les fiançailles avec Marie, tout ça, l'ange lui a dit, non, non, c'est ta femme. On rompt pas les fiançailles comme ça. On prend les femmes, on prend les soeurs, tout ça, on dit, non, celle-là, on voit ses fiançailles et puis tac, on dit, c'est plus la mienne parce qu'il y a une autre qui vient, qui est plus belle, tout ça, mais tu as couché avec cette femme, vous avez couché bien comme il faut. On dit, non, tu as pardonné, tu as pardonné, oui, mais il faut réparer. vous voulez faire l'oeuvre en même temps vous voulez détruire les autres pour commencer l'oeuvre, mais ça ne se fait pas comme ça l'oeuvre de Dieu. Non, mes amis, je suis convaincu que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ici. Amen. Soyons sérieux. Après, oui, pardon. Je voulais vous voir et je ne sais pas comment je pourrais faire pour être en contact pour une certaine question ou pour une chose qui me tracasse là. Je suis là, papa, il n'y a pas de souci, on est avec ça, mais à la fin, on pourra se voir. Il n'y a pas de problème. On veut l'ordre. Il y a des gens qui sont touchés, il y a beaucoup de nouveaux qui sont touchés. Soyons sérieux. Soyons exemplaires. Des frères ont eu à cœur de mettre en place une école chrétienne. Une école chrétienne pour éduquer les gens. D'autres, chez nous, et vous, ici, disent, non, ça n'importe quoi. Excusez-moi de vous parler clairement, mais vous êtes tombés sur la tête. Mais c'est une école. Oui, nous avons reçu gratuitement, mais là, c'est une école, ça n'a rien à voir avec l'église. C'est autre chose. Quand on va enseigner l'histoire là-bas, l'histoire du Gabon, ça, c'est pas l'église. Vous pouvez pas dire à ce frère qui met en place une école chrétienne de ne pas faire payer aux gens. Mais ça n'a rien à voir. Tout est mélangé à la tête des gens. Vous voyez ? La vérité a été donnée à Libre-Vu. Je me rappelle quand je suis venu pour la première fois à Libre-Vu en 2006, il y avait ce puissant réveil, je me rappelle très bien, comment, pour ceux qui sont là depuis le commencement, comment le Seigneur agissait, tout ça, et des jeunes qui, aujourd'hui, sont devenus pour certains des rebelles, tout ça, ou qui sont tombés, mais à l'époque, c'était des gens qui aimaient le Seigneur, certainement. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? On ne peut pas combattre pour combattre ? On est d'accord, non ? Amen. Voilà. Là, je parle comme un frère, comme un grand frère, comme un père, moi aussi. Je pense à tous ces voyages qu'on a faits ici, les risques qu'on a pris. Vous savez, on a été une fois en prison ici, pratiquement, au B2. on a pris des risques énormes. Une fois, j'ai été refoulé, comme vous le savez, refoulé complètement. J'arrive, je ne suis même pas sur tout l'aéroport, on a pris des risques. Mais quand on voit ce travail qui a été bâti, qui continue à être édifié, là, tout ça, quand je vois des gens qui se lèvent, qui veulent, je comprends que c'est normal, c'est biblique, en même temps, ils attaquent, c'est normal, mais quand même, ceux qui sont du Seigneur, réveillez, réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Et c'est une autre chose qui tue les gens aussi, à cause de la banalisation du net, quand tout le monde est sur Internet, on dit, donnez-moi un autre nom, voilà, même les machins, ça s'approche pour écouter la parole, c'est bien, toute la créature doit écouter la parole. On acclame le Seigneur pour ceux de les âmes. Amen ! Bon, on va détendre un peu la première atmosphère. Vous savez, je vous parle comme un père, comme un frère, comme un petit frère, comme un fils, comme un... On aime le Seigneur et on aime le Gabon. Vous voyez ? Non, il y a beaucoup de choses à faire au Gabon par rapport au Seigneur. Donc, il faut vraiment qu'on se réveille, qu'on se... Beaucoup de gens dans les nations sont encouragés par le travail qui se fait ici. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Les chants bénissent les frères et sœurs, il y a beaucoup de choses. Qui veut que l'œuvre au Gabon continue ? Qui veut qu'on continue à venir pour nous encourager tous ensemble ? Voilà. Regardez le nombre des gens qui viennent, des frères et sœurs européens, du Maghreb, tout ça, qui viennent de Tunis, tout ça, qui s'est dit, je viens, je pars au Gabon trois mois pour travailler pour le Seigneur, pour en même temps me former. Et vous voulez que ce soit des gens comme ça qui viennent ? Faites attention. On aura des comptes à rendre. Moi, quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je lui dis, écoute, je ne suis pas d'accord là, mais non, je ne veux pas te détruire. Je me sépare, fais ta vie, je t'oublie, je fais ma vie. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord. Ok, vous êtes libre de ne pas être d'accord. C'est bon ? Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. On se comprend, hein ? Seigneur, sauve-nous. Je vais parler quelque chose de Seigneur, mais c'est-à-dire, parle-moi. Il y en a, ils sont là, ils sont venus, on les a envoyés. Il faut aller voir un peu. Ils sont des vrais pharisiens. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont, Seigneur, sauve-nous, les hérodiens. Vous voyez ? Et c'est grave. Alors qu'hier, ils ont dénoncé ça. Internet. Tu as vu là-bas ce qui se passe, Internet ? Tu as entendu là-bas ? Tu as vu ? Mais Dieu vous dit quoi à vous-même direct ? Qu'est-ce que Dieu vous dit ? Je suis sûr que si, à l'époque du Seigneur, il y avait Internet, il y aurait plusieurs sites sur Jésus-Christ. Le premier site, ça allait être, je suis convaincu, appeler le www.pharisien-contre-Jésus-point.com. Non. Israël. Yes. Le deuxième site, www.sadusserien.com. Yes. Troisième site, www.herodia.is. Amen. Quatrième site, www.rom.ro. Voilà. Ou IT. Vous voyez ? Il y a d'avoir tout ça. Et dedans, il y a d'avoir encore comme contenu. Eh bien, c'est du cœur. Bézébule. Faux prophète. Et je suis convaincu que ceux qui sont sur la toile, vous savez, c'est la toile, la toile d'arignée, c'est ça, Internet, qui attrape tout le monde. Eh bien, ils allaient, ouh, mais je ne le savais pas. Oh, j'ai écouté Jésus, ma fête, c'est un séducteur. Regarde ce que dit le monsieur là-bas sur son canapé. C'est ça. Là où les gens se rassemblent il y a toujours des problèmes. Parce que nous sommes compliqués, nous les humains. Je vous dis, nous sommes compliqués. Dieu n'a pas pleuré quand Satan est tombé. Ce n'est pas écrit en tout cas. Certainement, il a dû haï à Huma parce qu'il aimait, il aimait ses ongles. Mais quand l'homme a chuté, Dieu a pleuré. Dieu a été affligé. L'homme est terrible. L'homme que vous voyez là. Nous là, nous sommes dangereux. Dieu leur dit le cœur de l'homme est méchant. Qui peut le connaître? L'homme. Il y a des gens mariés 30 ans après, ils se découvrent. Ah, ma femme, tu es comme ça? J'ai envie de dire, il y a des couples qui sont là, il y a des cas que je connais, je ne veux pas tout dire. Il y a des frères qui ont épousé des belles femmes et la nuit de la femme se transforme en boah. Ah, chérie. Mais il y a des enfants qui sont là. Tu fais comment? La vie. L'homme, tel que tu es là, tu es dangereux pour toi-même. Je vous le dis, nous sommes imprévisibles. L'homme vient te voir et dit, chérie, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Le même homme, quelques années après, chérie, dehors. Qui n'a jamais été déçu par un amoureux? C'est qui? Si ce n'est pas encore ton cas, ça veut dire que tu es jeune. Ça va venir. Ne t'inquiète pas. Laissez-moi dire tout ce qui me va à l'espace, tout ce que Dieu me donne. L'homme. Vous allez voir, un homme, il est là, zélé, il va ranger les chaises, il va vraiment se motiver. Le même, quelques années après, il va dire, non, tu sais, vous savez, ce n'est pas normal, quand même, tout ça, on me bloque. qui te bloque. Vous avez vu le monde qu'il y a dehors, ici au Gabon, qui peut te bloquer? Tu veux prêcher? Mais c'est ce soir! Tu vois, sur un carrefour là-bas, tu peux crier, mais c'est pas de quoi? Allez, surtout le carrefour. Il a dit ça, non? Il m'a dit, non, mais ce frère, on a dû lui rapporter des choses. Seigneur sauve. J'étais dans une assemblée, en 98, à Paris. Le pasteur là-bas, un jour, le seul, la seule, la seule fois où il m'a passé le micro pour présider une réunion de prière, l'onction a saisi, je me suis mis à pleurer, devant tout le monde, un dimanche matin, il est venu, il m'a arraché le micro. Dieu me dit, assis-toi, il ne me dit rien. Et quand je suis parti de là, quand Dieu m'a dit, je t'avais dû me parler là-bas, mais t'es quand même parti, je suis fait six mois là-bas. Et Seigneur m'a dit, sors, qu'est-ce que tu attends pour commencer l'heure? Parce que je ne voulais pas que je suis fait l'appel. Je suis allé le voir, il n'a pas voulu. Dieu m'a dit, sors, je suis parti simplement. Pendant un an, j'ai voulu me réconcilier avec lui, je ne voulais pas. Un an après, j'ai fait un songe où j'ai vu une aiguille sortir de mon orteil droit. Il y avait du pu qui sortait avec une aiguille. Dieu m'a dit, c'est ta délivrance, maintenant, tu vas rencontrer ce bichu, vous allez parler. Et je suis allé le voir, j'ai fait des courses pour chez lui, j'ai pris des vêtements pour sa femme, tout ça. Je ne viens pas de tout ça, mais je suis allé le voir. Je lui ai dit, bénissez-moi, avec sa femme, on pouvait bénisser-moi. Dieu m'a dit, invite-le prêcher à l'assemblée que tu as commencé. Je l'ai invité. Il est venu la prêcher. Et aujourd'hui, ce monsieur, je n'ai aucun problème avec un pasteur. Les pasteurs qui m'attaquent, ce sont des gens qui ne sont pas d'accord avec la doctrine, avec la vérité, qui veulent la dîme, qui veulent la couchette de femme. Sinon, les pasteurs avec qui j'ai collaboré, je veux dire, dans le passé, avant de commencer l'oeuvre, je n'ai pas de problème avec eux. Je peux les appeler, je n'ai pas de problème avec les pasteurs. Voyez, mais quand je vois les gens qui sont chez nous déformés, comment ils sont devenus rebelles, comment ils ont des soucis, des problèmes, mais ils ont un problème, ces gars-là. Vous commencez l'oeuvre sur la division, sur les conflits, mais vous allez où comme ça ? On nous dit que ce qu'un homme aura semé, il le, il ne va pas se donnera. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est Dieu qui l'a écrit. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Dieu certainement veut même de l'ordre dans les cœurs de beaucoup ici. Un vrai chrétien s'attend à Dieu. Il attend que Dieu le justifie. Ce n'est pas facile parce que parfois on peut parler parce qu'on est blessé. On a donné faux savoir et dit « Seigneur, je m'attends à toi. » Et parfois, en tant que chrétien, on a besoin des titres pour se respecter. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal.